Au mois de mai 1962, la densité au centre de Paris est de 82 000 habitants au kilomètre carré. Les spécialistes ont fixé à 16 mètres carrés le seuil de houspillement, c'est-à-dire la surface nécessaire à un être humain pour vivre. D'où il appare que deux parisiens sur cinq se houspillent. On construit sans rigueur, on administre sans pouvoir. Le maire de Paris aurait du pain sur la planche, mais il n'y a pas de maire à Paris. Je travaillais pour une société de production qui a produit le joli mai. Ces productrices ont parlé de moi à Chris Marcaire. Nous étions une toute petite équipe, ce n'était pas du tout traditionnel. J'étais assistant, je faisais aussi de la régie, je faisais tout ça. Ce qui comptait c'est de donner satisfaction à Marcaire et qu'il puisse faire les choses dont il avait envie. On avait du matériel très léger, notre travail à nous, collaborateurs de Marcaire, était que quand on arrivait chez les gens, c'était d'être extrêmement discret, de parler avec eux, on ne sortait pas le matériel comme ça. On essayait de s'intégrer et de comprendre un petit peu ces gens-là, même si tout ça était passager. Donc les gens avaient du mal à se livrer. Il y avait certains interviews qui avaient été, disons, préparées sur la demande et choisies par Marcaire. Et puis une autre partie des interviews qui ont été, disons, improvisées au cours de balades dans Paris. On roulait dans Paris, puis tout d'un coup il s'arrêtait, il avait une idée, une envie. Il n'avait pas forcément une envie d'une personne, mais il avait envie de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce qui est important, ce qui ressort du film, c'est les gens et l'histoire que ce pays traversait à ce moment-là. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce mois de mai. C'est l'histoire que nous autres Français ont vivé à cette époque. Je suis de la génération de la guerre d'Algérie. Les événements de Charonne et tout ça. Et on a traversé, ça a été une période quand même très, très importante. Et le regard des gens, une difficulté de vivre, d'assumer tout ça. Et dans le film, on pense à tous ces événements du mois de mai. Mais il y avait aussi des générations qui avaient même connu la dernière guerre. Donc c'était tout ça, ces visages des Français que vous avez vus dans le film. Certains optimistes, peut-être trop optimistes, ce qui était le cas de ce tailleur magnifique. Et qui voulait absolument être gai et heureux. Mais si on avait un peu gratté, peut-être que ce monsieur nous aurait raconté des choses dramatiques de son passé. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Quand j'ai vendu un costume. Un, quand j'ai du pognon dans la caisse. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là ça va. Moi ce qui compte, c'est le pognon. Uniquement. Vendre, 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 vendre. C'est ça. Et que les gosses soient en bonne santé, ça je vois. Parce que quand les gosses sont en bonne santé, on ne sait même pas qu'on a la santé. Alors là je ne me fais pas attention. Ça compte du tout, c'est le pognon dans la caisse. Ça a été le début des grandes cités. Sarcelles, Villiers-le-Bel, tout ça j'ai connu. Et alors nous, on était tous un peu des Parisiens. On avait notre logement. Et donc on avait tendance à être un peu critique de tout ça. Mais il fallait absolument reloger rapidement beaucoup de monde. Cette histoire de logement, c'était tellement important. On s'est rendu compte sur le tournage que c'était quelque chose d'important. Il y avait tout d'un coup une émotion. On pourrait le retrouver peut-être aujourd'hui, ça aussi, parce qu'il y a des gens qui vivent ça. Bon, mais sur ce terrain-là, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, on reste. Je commentrais l'avoir enfanté des arbres. Des arbres de la vieure de ma mère. Mais attends, on te demande quand même de loger des gens. Bien sûr. Et puis ensuite, mais de toute façon, on ne peut pas résoudre le problème sur un centre de terrain. Non, je crois que c'est vraiment mieux sur l'ensemble. Mais à partir de ça, on s'est permis d'imaginer. Des très petites choses cachées dans les arbres, comme les oiseaux, à côté des oiseaux, parmi la verdure, les oiseaux. Il y en aura en étage, au niveau des arbres, en haut, à la hauteur des arbres, un peu plus haut, mais guère plus, en contact avec la nature toujours. Il y a ce film qui sort, comme l'a voulu Marker. Je pense que beaucoup de gens vont le découvrir. C'est la vision et l'écriture d'un cinéaste. Il y a l'écriture de Marker. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Alors bien sûr, je retrouve au premier degré, tout le monde va retrouver. Ceux qui ont vécu cette période vont retrouver le Paris, comment les gens s'habillaient, la vie de la cité, les automobiles, tout ça. Bien sûr, les gens vont retrouver ça. Je dirais que c'est le premier degré. Et puis après, ce qui est intéressant surtout, et c'est là où ça se diffère des actualités, c'est que c'est une écriture, je dirais, tout à fait originale dans l'histoire du cinéma. Merci. 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 Merci.